Bienvenue dans Décryptage. Dans cette édition, nous recevons Hervé Ndoba, ministre des Finances et du Budget de la République centrafricaine. Il partage avec nous les objectifs du gouvernement centrafricain en matière de digitalisation et de modernisation des finances publiques sur l'ensemble du territoire. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. La digitalisation de l'administration centrafricaine est une priorité pour le président de la République et du gouvernement. Dans votre département, des actions soutenues par les partenaires au développement visent à digitaliser et moderniser les finances publiques. Quels vont être les avantages induits de la digitalisation sur les perspectives que votre département ministériel, notamment en termes de collecte et de mobilisation de recettes ? Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Je voudrais tout d'abord dire que la transformation numérique, la transformation digitale, de façon générale, est un sujet qui est extrêmement important pour son excellence professeur Faustin-Archange Toidera, président de la République et chef de l'État de la République centrafricaine. C'est un sujet qui lui tient à cœur puisque, évidemment, dans sa vision politique, il nous a demandé, et cela manifesté à travers notre feuille de route, à travers la lettre de mission que nous avons reçue du Premier ministre, chef du gouvernement, il demande que nous puissions accélérer la transformation digitale au sein de notre département afin de pouvoir collecter, évidemment, le maximum de recettes domestiques et d'optimiser la transparence des dépenses publiques. D'ailleurs, à ce titre, nous savons que nous avons de la marge puisque, comme vous le savez, le taux de pression fiscale en République centrafricaine est de l'ordre de 8,5% du PIB. Et donc, cela veut dire que, comparativement aux autres pays qui sont dans la même zone économique que nous, en région CEMAC, nous avons une marge de progression puisque, en zone CEMAC, nous sommes autour de 15 à 17% de taux de pression fiscale. L'ambition que nous avons à travers la mise en œuvre de cette vision du président de la République, chef de l'État, sur notamment la digitalisation de nos procédures, de nos processus au niveau de la gestion des finances publiques, c'est tout simplement de pouvoir capturer au niveau des recettes fiscales l'ensemble des ressources qui devraient normalement être collectées par l'État, mais qui ne le sont pas. Tout simplement, en passant par l'élargissement de l'assiette fiscale, vous savez, on a énormément de contribuables normalement qui devraient contribuer en payant leurs obligations fiscales, mais qui malheureusement ne le font pas. La digitalisation va nous permettre de mettre en place des outils, des outils qui vont permettre de croiser, par exemple, les informations entre la douane et les impôts, avec le trésor, etc. Donc un écosystème qui s'appelle de façon très simple un système intégré de gestion des finances publiques et c'est vers cet objectif que nous sommes en train d'aller. En réalité, la capacité de mobilisation de recettes domestiques et l'objectif que nous attendons, à travers ce processus important, sera tout simplement de doubler nos recettes domestiques à échéance décembre 2026. Pour l'exercice budgétaire 2024, la République centrafricaine prévoit une hausse de ses recettes intérieures à 160 milliards de francs CFA contre 140 milliards de francs CFA en 2023. Est-il envisagé qu'avec la digitalisation, ces objectifs puissent être atteints ou dépassés ? Les perspectives seront largement dépassées parce qu'évidemment, une grosse taxe, par exemple, sur laquelle l'État ne recouvre pas l'ensemble de ce qui est généré, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. La TVA qui est une taxe que l'on paye sur tous les produits, sur tous les services que l'on consomme dans le pays. Malheureusement, le mécanisme aujourd'hui de traçabilité, de collecte de cette taxe n'est pas au rendez-vous. La digitalisation dans laquelle nous sommes engagés va nous permettre très simplement de mettre en place les mécanismes pour pouvoir contrôler à travers de la facturation électronique, à travers un certain nombre de mécanismes et de croisements d'informations avec notre système fiscal qui s'appelle e-taxe. Nous allons pouvoir, à partir de là, faire des redressements à tous les contribuables qui minorent leurs déclarations sur ce type de taxes. Donc voilà un exemple parmi tant d'autres qui nous donne la garantie qu'en réalité, cet objectif sera dépassé et encore une fois, nous entendons doubler le niveau de recettes actuelles à échéance décembre 2026. Si l'un des bénéfices de la digitalisation des services est la facilitation dans l'exécution des tâches et la réduction des interactions humaines permettant ainsi de réduire les goulots de corruption. Les applicatifs à la disposition des services de votre département ministériel ne sont opérationnels qu'au niveau central au détriment de l'arrière-pays. À quand la dotation de dispositifs suit l'ensemble du territoire ? Écoutez, nous avons identifié très clairement ces défis et nous les avons mis sur la table de discussion dans le cadre de ces deux jours d'atelier le 24 et le 25 juin et aujourd'hui le jour de ce séminaire sur la transformation digitale du ministère des Finances et du Budget qui a été présidé par son Excellence Président de la République, Chef de l'État. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que dans son discours, le Président de la République, Chef de l'État, a clairement instruit le gouvernement de pouvoir se réunir avec les bailleurs qui nous accompagnent à travers un certain nombre de projets sur les sujets justement des réformes digitales pour pouvoir trouver les ressources nécessaires à doter l'administration décentralisée sur notamment les équipements qui sont nécessaires à exécuter, effectuer cette transformation digitale au niveau des concentrés. Il s'agit notamment d'équipements informatiques, il s'agit des problématiques de connectivité à Internet, des problématiques énergétiques également que nous avons identifiées pour lesquelles en réalité des solutions existent et donc nous allons pouvoir mettre en œuvre ces solutions-là et l'objectif que nous sommes assignés pour cela, c'est décembre 2024. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce spectre de solutions digitales que nous avons en ce moment en fonctionnement au ministère des Finances et du Budget, il y en a un nombre important. Les trois qui sont les principaux outils, les principaux applicatifs sont Simba pour la partie budgétaire, donc toute la chaîne des dépenses, Sidonia World pour toute la partie douanière et E-Tax pour toute la partie impôts. Mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'autour de ces applicatifs centraux, nous avons donc des applicatifs satellitaires qui viennent se greffer pour permettre justement d'améliorer la collecte des recettes en allant chercher notamment des niches de recettes comme le e-cadastre par exemple qui a été évoqué dans le cadre de ce séminaire. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que nous ne voulons plus avoir ces applicatifs de façon éparses et qui ne sont pas interconnectés entre eux. C'est la raison pour laquelle l'instruction du président de la République, chef de l'État, a été d'aller vers un système intégré de gestion des finances publiques et d'ailleurs un système intégré également de gestion des ressources humaines. La dette de la RCA a atteint la barre de 900 milliards de francs CFA en 2023. Quelles sont les stratégies d'endettement de la Centrafrique et les stratégies de remboursement de la dette ? Voyez-vous, en réalité, lorsqu'on donne un chiffre comme celui-là et qu'on ne donne pas le PIB en face ou qu'on ne rapporte pas le niveau d'endettement au PIB, il est difficile de dire si le pays est en surendettement ou pas. Je peux vous annoncer que la norme communautaire, le critère de convergence que nous avons sur les questions de la dette, cette norme est à 70%. Aujourd'hui, nous n'y sommes pas encore. Nous sommes à moins de 50% de taux d'endettement par rapport à notre PIB. Ce qui veut dire qu'en réalité, nous avons encore de la marge. Donc nous ne sommes absolument pas surendettés. En revanche, un critère qu'il faut impérativement suivre et avec beaucoup d'attention, c'est le critère de solvabilité. Parce que, évidemment, le service de la dette coûte cher. Et pour améliorer ce service de la dette, il nous faut augmenter nos recettes domestiques de façon à ce que nous puissions être en capacité de supporter ces différents services de la dette. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa24.